Cette année, l'objectif pour la région est de permettre à chaque Banopéen de se réaccomplir ce que Mariscondé nous a apporté et nous apporté, surtout pour notre littérature et plus largement, l'affirmation de notre identité. Préparons-nous seulement à lancer l'année de Mariscondé. Merci à vous. C'est qu'à cause de leur bêtise, leur mentrie, leur méchanceté, le cœur de ma marge t'a laché. Ce qui est, qui l'a émulé, c'est la mémoire de retenir tout son corps. La région en fait fort et j'espère que ça fera plaisir à l'autrice. Mariscondé, c'est le plus grand écrivain de la Guadeloupe. Elle est vivante. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'elle soit morte pour lui rendre hommage. Ce serait bien que nous encouragions les Guadeloupéens à lire cette livre. C'est une grande écrivaine, vraiment. Donc, moi, le fait de faire cette pièce, j'ai envie qu'elle bouge encore beaucoup parce que je voudrais que nos auteurs soient un peu aussi reconnus ailleurs. Chaque Guadeloupéenne sera tolérante et respectueux des différences entre les sociétés, les cultures et les couleurs de la peau. Nous sommes ravis. Nous estimons que c'est aussi une reconnaissance de Mariscondé parce qu'après Gerti Artimède, après Guy Thérolien, qu'on passe à Mariscondé, nous trouvons que c'est très bien. Ça va dans le sens de la reconnaissance, de l'entente avec Mariscondé. On laisse les enfants de la Guadeloupe dire ce qu'ils pensent de leur île. Et Mariscondé a dit ce qu'elle pensait. Le président de la Guadeloupe a voulu faire en sorte qu'il y ait des années culturelles. Ces années, bien sûr, sont patronnées par des hommes et des femmes du sud de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous lançons l'année Condé. Nous aurons un salon du livre que nous annonçons déjà dès maintenant, les 7, 8 et 9 décembre, avec comme marraine Mariscondé. Et puis nous aurons aussi, bien sûr, une grande conférence avec l'université autour de l'œuvre et du travail que Mariscondé a réalisé. Donc voilà un peu pour nous un bonheur de pouvoir lancer l'année Condé ici ce soir. La salle était remplie, les gens sont ravis. Et je pense que nous aurons une très belle année Condé. Je pense que c'est ça qui peut toucher les gens. Leur faire se réapproprier leurs histoires. Leurs histoires individuelles, l'histoire de générations. Là, on a vu plusieurs générations de femmes développer leur histoire. Et c'est, je pense, ça qui peut vraiment permettre au public guadeloupéen de se réapproprier des histoires qui sont les leurs. On voit aujourd'hui l'enthousiasme. Et je le disais, c'est très rare de voir les guadeloupéens rester plus d'une minute à applaudir. La pièce jouée par Mme Kouali sur le texte de Mariscondé, pour moi, c'était vraiment grandiose. Donc je suis vraiment très content, très fier. Et toute cette année, nous aurons beaucoup, je le dis, beaucoup de manifestations au nom de Mariscondé. J'ai même demandé à ce qu'on puisse travailler maintenant sur le prix Mariscondé en Guadeloupe pour les lycées avec un concept qu'on mettrai en place avec les proviseurs des lycées. Sous-titrage Société Radio-Canada